salut les amis c'est votre frère le docteur coco king il ya aujourd'hui je veux qu'on puisse avoir un petit con conversation où nous sommes en train de parler sur la prière prier pour nos pays nos dirigeants et nos gouvernements c'est quelque chose qui est très important alors je dis que c'était important parce que je veux qu'on puisse un peu regardé quelques points dans la bible quelques points de la bible où ça me parle de ça parce que nous sommes arrivés à une génération de gens qui sont prêts à condamner et même le chrétien tu le vois en train de condamner le président insulter le président en faire beaucoup dire beaucoup de choses sans même réfléchir là je suis en train de parler spécialement pour le chrétien alors si tu es un politicien et là tu peux faire ce que tu veux même là je suis plus à pour le chrétien et même si tu es un politicien je veux que tu puisses un peu regarder aussi l'idée de dieu concernant les gouvernements l'idée de dieu concernant le les leaders dans le pays les leaders dans ce monde pourquoi et ça vient d'où qu'elle nous vivons dans un pays où on peut vivre sa foi en paix ou pas la bible nous recommande de prier pour les autorités ça c'est la bible la bible nous recommande de prier pour les autorités parce que la bible comprend déjà que nous avons prié nous avons besoin de prier pour les autorités parce que quand quelqu'un est en place déjà en train de diriger c'est déjà une autre une autre chose c'est déjà une autre vie alors je sais que nous avons tous ces tendances de nous battre et politiquement spécialement et où il ya quand il ya aussi le sujet de de troubalisme alors si je te déteste est déjà à cause de ta race si je te déteste est déjà à côté de ta tribune je suis déjà dans le mesure où je pourrais pas prier pour toi mais maintenant en regardant comme enfant de dieu nous devons de passer c'est là nous devons se passer ces niveaux là pour que à la parce que c'est la bible qui nous recommande alors quand on parle de la bible on voit la parole de dieu comme étant les enfants de dieu nous on doit faire la chose là là je t'ai de parler à amour à aux chrétiens à parler aux politiciens à parler à tous les habitants de la terre et faire voir l'idée de dieu mais là quand on regarde ça on entre dans la bible ça des intimités de verser et de rond de quoi j'exhorte donc avant toute chose à faire de prières de supplications de requêtes des actions de grâce pour tous les hommes pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en unité enfin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté donc c'est ce que l'apôtre paul a disait à timothy qu'on puisse faire le prière pour le roi on puisse faire les dents oui on demande d'abord de prier pour tous les hommes donc quand tu as cette chose en toi de prier pour tous les hommes là je t'ai dit déjà mon frère ma soeur dieu va t'écouter je prie pour ta famille tout petit prix pour tous frères mais là la position c'est précisément qu'on est en train de voir aujourd'hui prier pour le roi pour ceux qui sont élevés en dignité alors quand on est en train de prier pour eux vous savez beaucoup de choses que le roi le président donc on parle du roi on parle de quelqu'un qui est élevé quelqu'un qui est en position d'autorité c'est unique et quand une personne devient dans cette position la personne peut faire la folie et toi tu penses que c'est la personne qui fait non parce que là dès que la personne a par exemple en voyant en parlant du président à félicite c'est qui dit du congo là à mon pays où j'ai le partager cette parole ça veut dire que la personne quand la personne devient au pouvoir pour les attaques devient sur lui tous les attaques c'est pourquoi quelqu'un doit être en train de prier pour lui parce que nous sommes en train de voir que pourquoi regardons un peu la bible nous dit quoi dieu écoute à le prière des hommes qui les craint dieu écoute le prière c'est pourquoi on doit prier alors le président peut être là un président qui ne prient pas mais toi tu dois prier pour lui jacques à 5 16 à 18 nous dit quoi la prière fervente du juste à une grande efficacité elie était un homme de la même nature que nous il pria avec l'instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tombe pas point de plus sur la terre pendant trois ans et six mois puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit l'homme a prié c'est pourquoi nous aussi on est que je parle à un crotien je parle à quelqu'un qui veut le mystère de dieu alors ça veut dire que tu es à mesure de prier pour un homme spécialement un roi un président quelles que soient les attaques que l'ennemi pouvait installer contre lui quels que soient les attaques que l'ennemi pouvait préparer contre lui par ta prière parce que dieu écoute le prière des hommes qui le craint alors parce que tu es quelqu'un qui le craint et que tu pries ainsi la puissance de dieu doit faire quelque chose la bible est clair encore dans le livre de proverbes 21 1 le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel il incline partout où il veut alors l'éternel peut incliné le coeur du roi partout où il veut mais quelqu'un doit prier sur la terre quelqu'un doit prier quelqu'un doit dire oh mon dieu aide mon président oh mon dieu ouvre les oreilles de mon président oh mon dieu donne la révélation à mon président la prière du juste a une grande efficacité alors parce que la prière est envoyée maintenant dieu peut toucher parce que vous savez mes frères et soeurs dieu deux fois il attend la prière des noms pour que dieu puisse faire quelque chose il attend que quelqu'un puisse prier c'est pourquoi vous avez vu vous avez vu le jour là que elie devait prier pour que la pluie vienne dieu a attendu qu'un homme puisse prier parce qu'il y a une autorité la prière d'un juste a une autorité parce que je suis christ a nous dit quoi je vous donne la le pouvoir sur la terre c'est que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel c'est que vous allez ouvrir des liés sur la terre sera délire au ciel la même chose le coeur du roi le coeur du président le coeur du gouverneur tu peux prier pour secure pourquoi j'entends de prier pour qu'elle l'ennemi ne puisse pas amener les mauvaises idées dans le président le l'ennemi imagi l'ennemi touche le président si l'ennemi touche le président c'est fini l'ennemi veut mettre de mauvais choses dans le président et toi tu pries pour que le mauvais chose ne puisse pas entrer dans le président l'éternel attend serré et dans ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le coeur est tourné entière à lui tous donc l'éternel l'éternel regarde les habitants de la terre l'éternel est en train de visiter la terre il veut que quelqu'un puisse avoir son coeur tourné tout entier en lui ça c'est deux chroniques 16 9 alors pendant que l'éternel est en train de visiter la terre pendant que l'éternel écart la terre alors c'est lui qui a son coeur tourné vers lui et qui invoque son nom je vais répondre je vais répondre c'est là maintenant devient l'importance pour nous de prier pour nos présidents de prier pour nos rois de prier pour nos gouverneurs pourquoi tu entends de prier parce que l'ennemi veut faire quelque chose de mauvais l'ennemi l'ennemi va prendre le coeur du roi si l'ennemi prend le coeur du roi ça veut dire qu'il a le coeur du pays il peut faire des mauvais décisions un roi peut amener son pays dans la destruction un président peut détruire son pays un président peut amener son pays dans beaucoup de guerre voilà pourquoi on doit prier pour lui voilà pourquoi on doit le couvrir dans le prier jacques 4 de nous dit quoi et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas c'est ce que jacques 4 nous dit alors si maintenant il y a un président dans un pays qui se comporte pas bien ça veut dire que le chrétien n'ont pas prié la faute devient la faute de l'église la faute devient la faute des pasteurs la faute devient la faute des prophètes dans le pays la faute de c'est pas seulement les pasteurs parce qu'il a dit oui c'est les personnes non 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 la faute devient aussi la faute de chrétiens dans le pays alors si un président comme je parlais là du président Félix Tshisekedi si le président ne réussit pas c'est parce que le chrétien n'ont pas demandé à Dieu ça devient simple ça devient simple parce que si vous voyez que les gens comme le David sont de roi leur nom est resté dans l'histoire c'est parce que ces gens là avaient des prophètes autour d'eux des gens qui priaient pour eux bien que la folie pouvait venir attaquer mais il y avait un prophète un prophète qui était là quand les démons de séduction demandent de meurtre demandent d'attaquer la forme d'autrui est venu déranger la vie de David on va voir qu'il y a un prophète qui s'est lévé prier Dieu pour le roi aller chez le roi prêcher la parole au roi le roi s'est répandu s'est incliné oh Dieu pardonne-moi et la chose était enlevée alors si on n'obtient pas nous les chrétiens nous l'église parce que l'église c'est la force sur la terre vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas alors c'est pourquoi je dis à quelqu'un il faut demander à Dieu il faut demander à Dieu prier à Dieu pour ton président prier à Dieu tu pries pour ton président tu pries pour Macron tu pries pour Biden tu pries dans ton pays là où tu es si tu es au Congo pries pour Fachi ne dis pas que Fachi n'est pas blanc comme moi non ne dis pas que moi d'ailleurs je suis même plus au Congo non tu as la prière d'un juste a une grande efficacité nous savons que Dieu est tout puissant et qu'il peut faire tout ce qu'il lui plaît mais nous ne pouvons pas pour autant être fatalistes il y a deux exemples dans la Bible qui nous montrent que Dieu a changé ses plans en raison de prière la Bible nous dit ça dans la Bible dans beaucoup de pages c'est ce qu'on est en train de voir qu'il y a des gens qui ont prié bien que Dieu avait dit il y a un roi Dieu a dit qu'il va mourir il a envoyé un prophète pour lui dire que tu vas mourir mais le roi a pleuré de chez Dieu il a prié Dieu a changé sa décision bien qu'il avait déjà envoyé un prophète Dieu a changé sa décision la Bible est remplie des exemples comme ça c'est pourquoi je dis je suis en train de corriger quelqu'un tu peux prier et Dieu va écouter ta prière alors là où tu es je veux que tu pries avec moi tu dis Seigneur aide mon président Seigneur aide Fachi pour ceux qui sont du Congo prie avec moi Seigneur aide Fachi tourne le coeur de Fachi vers toi soutiens son coeur protège lui contre tous les attaques de l'ennemi alors je vous salue mes frères et soeurs si tu as été béni par cette vidéo n'oublie pas de t'inscrire nous nous retrouvons dans un prochain vidéo soyez béni soyez béni c'est votre frère le docteur King et c'est votre frère c'est votre frère le docteur c'est votre frère de la suite c'est votre frère c'est votre frère Sous-titrage FR ?